Depuis quelques jours, c'est chaud en Côte d'Ivoire. L'actualité politique, n'est-ce pas, est chaude. Pourquoi ? Parce que le porte-parole du PSI RDA a fait une conférence de presse et ne sera pas du tout plus au trinat du pouvoir. Entre les mensonges, manipulations et promesses jamais tenues, le porte-parole du PSI RDA a cassé la dalle. Le président du PSI, Thidam Thiam, s'est rendu à Yopougon. Il a été gassé et personne n'a su. Mais dans cette conférence de presse, l'on nous dévoile tout. Mieux, je vous conseille d'écouter, c'est encore plus bon. On y va. Allons aborder l'actualité nationale. L'actualité nationale, vous le savez, et je le dis avec plaisir et fierté, que nous avons obtenu le succès des éléphants privalaires de la 34e édition de la CAME organisée en Côte d'Ivoire. Notre équipe a offert des occasions de grandes émotions au peuple de la Côte d'Ivoire, nous permettant d'oublier un temps soit peu les souffrances interminables qu'il en dure depuis un certain temps. Mais la canne est finie. Nous sommes revenus en placablement aux réalités de la vie quotidienne. Nous relevons sur le point que lors de la célébration de la victoire des footballeurs, il n'a nullement été mentionné le nom du président Félix Foubaïou dans les allocutions prononcées par le président de la FIF au palais présidentiel et à l'Assemblée nationale. Alors que Foubaïou a été le premier à nous offrir la Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire de notre pays. Vous pouvez revoir le discours du président de la FIF. Je l'ai bien suivi. Quand il fait allusion au précédent président, quand en 1992, il a remercié bien au sérieux. Et en 2015-2024, il a remercié le président de la République. C'est normal. Mais par lésime des formes, si on pense que c'est le président de la République sous lequel on a eu la Coupe, alors c'est sûr qu'on a eu la première Coupe. Si on pense qu'il a été premier ministre, donc on lui attribue la Coupe, alors on attribue la Coupe de 2015 à Mambé. Moi, je ne fais pas le paradigme de forme. Au Foubaïou mérite mieux que de lui donner au moins ce petit souvenir. J'ai vu qu'après, ils sont allés déposer la Coupe sur sa tombe. Chez nous, au village, on dit qu'on ne déshabille pas son papa en public pour aller l'habiller à la maison. Voilà. Au Foubaïou mérite cela. Donc, je note ça. J'ai vu que le président de la FIF a fait trois propositions de restructuration au président de la République. Vous savez, dans la note, on ne vous en fait pas. Ce que j'ai dit là. Il a dit qu'il fallait créer, entre autres, un fonds de financement du football et puis une surtout de gestion des infrastructures. C'est bien. Mais un fonds de financement du football, nous, on irait dire un fonds de financement du sport. Parce que les sports qui ont plus donné de médailles à la Côte d'Ivoire, bon, le football est émotif, mais c'est de l'athlétisme. C'est d'autres sports. Notre première médaille internationale qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est celle de Gabriel Tiaco, en 1984, je crois. Alors, c'est vrai que le football attire le monde, mais on ne veut pas créer un fonds. Et je rappelle au président de la FIF que déjà, il y a une structure qu'on appelle l'ONS qui est financée. Je vais vous dire les chiffres tout à l'heure pour ceux qui veulent. Et nous, députés à l'Assemblée nationale, moi, j'ai regardé la loi de finance 2024. Il est doté un budget pour l'entretien des Yamsoukro, des Boaké, des San Pedro, des Bimpe et les stades d'entraînement. Alors, pendant que le peuple souffre, on ne va pas créer encore des structures budgétivores qui vont dans le travail supplémentaire à la Côte d'Apont, qui viendra nous dire demain que c'est mal géré ou non. Si l'ONS est une structure qui est une structure qui ne permet pas, alors adoptons effectivement l'ONS et ce n'est pas un établissement publié à caractère administratif. Si cela ne convient pas, alors adaptons l'ONS à la réalité plutôt que d'aller multiplier des structures. Par exemple, quand j'étais directeur général, avant que je ne me l'échasse, j'avais fait une stratégie de développement des cultures vivières haute coloris et dedans, j'avais proposé qu'on crée une structure pour gérer les cultures vivières parce que c'était important. J'avais proposé aussi qu'il y ait une structure pour le contrôle sanitaire des aliments. Cela n'a pas été fait et le ministre de l'Agriculture est venu pour dire, le ministre actuel à l'Assemblée, que le président de la République dit qu'on ne crée pas de structures, il y a des pléthores de structures. Maintenant, je vois qu'apparemment, on a un clin à accepter qu'on aille créer une structure pour gérer les infrastructures sportives. Donc, c'est vrai que le sport est important, mais si on a refusé ça au secteur agricole dont on va parler, je ne vois pas pourquoi on va oublier l'ONS pour aller créer nos structures à ce fait. C'est pourquoi au PDCI-RD, nous pensons qu'il faut regarder les choses, avoir beaucoup plus de lucidité et d'équité avant d'y aller loin. Je ne voulais pas aller dans la polémique, mais c'est temps de faire. Mesdames et Messieurs, en plus de la canne et du sport, il y a la vie quotidienne et nous vivons la chéreté de la vie. Ça fait deux ans que j'en parle, que le PDCI attire l'âme. Mais les choses ne font que s'empirer. Dans ce même sens, j'avais prédit au moins 20% d'augmentation de l'énergie. On m'a critiqué partout. regardez vos factures de l'électricité. Pour ceux qui n'ont pas encore eu ça, ils vont l'avoir. Ceux qui ont eu, moi j'ai posé la question, parce qu'au PDCI, on ne parle pas au hasard, on me dit que le taux de facturation de kilowattheure est passé de 67 francs CFA au kilowatt à 87 francs. Je ne sais pas si c'est chaud, mais moi, quand je calcule, moi personnellement, bon, je suis au-delà des 20%, mais si on calcule ça, 29% de taux d'augmentation. Quand on augmente l'énergie, on axifie les industries si elles n'augmentent pas leurs produits finaux. On étouffe la population, on prive les petits commerces puisqu'on ne peut pas augmenter. Et c'est ça qui étouffe les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont devenus silencieux par la douleur. Vous savez que quand on rentre dans un coma, on ne réagit plus, mais cela n'a pas dit que la douleur est finie. Les Ivoiriens sont devenus combattants par la souffrance que le pouvoir impose aux habitants de ce pays-là. Dieu merci le PDCI RDA en train d'en venir et les combattants dans leur coma, dans leurs illusions, voient le PDCI RDA le Félix, vous voyez dans l'icône en Bédier, venir avec un fils qui a de l'expérience, qui a l'esprit du rassemblement. Très bientôt, nous allons mettre cette discussion par les gens crédits et que le PDCI RDA vienne au pouvoir. Les derniers événements sont encore plus dramatiques. Vous avez vu souvent, quand je regarde les choses présentes, je me demande bien si ceux qui sont à la terre de ce pays ont été mis au monde comme nous, par une femme et par un homme et qu'ils ont vécu avant de grandir. Ils ont grandi et qu'ils ont vu les gens passer. On vient de voir le dégradissement de Gesco de vous à moi. Nous ne parlons pas au hasard. Nous y sommes allés avec le président de Paz. Écoutez bien, la partie-là. Là encore, on a eu des critiques. J'ai vu sur les réseaux, on critique Tiam de s'être rendus à Gesco. Je vois des gens qu'on paye pour parler. Nous, on ne paye pas pour parler. Nous, on vit les réalités. Mais, le PDC, il l'a fait. Tout est d'exemples et de modèles. Quand on parle des ports de Ayoupougon, le député est là. Ils sont venus de l'extension de l'aéroport. Sous feu. Quelqu'un même a dit sous les réseaux que le quartier précaire là sont venus sous Bédié. Mais Bédié, on vous a fait croire même. Mais c'est Bédié qui a enlevé Washington d'un côté du lycée technique pour avoir envoyé à Biabou. Bédié a envoyé ça là-bas. Tout a été planifié. On a déménagé les gens. On leur a mis des dispositions avant de raser. Prenez exemple sur ça. On ne dit pas de ne pas faire la salubrité. Mais la salubrité à visage humain. Mais pour revenir à Jesko, le président et moi avec une équipe on a trouvé le député. Le député est là, on n'en a pas parlé, on a fait espoir. Mais quand on est arrivé là-bas, les gens ont mis des lacry partout devant nous. Et les militaires qui étaient là où ça passe des gendarmes, ils ont tous enlevé leur nom, le papier qui colle leur nom. Quand ils nous ont vu, ils ont enlevé. Et quand on passe, ils mettent la visière, ils percent la visière et puis ils jettent les bibis de la grille pour nous empêcher d'aller. Nous y sommes allés quand même. On a vu. Et pour ceux qui ne ne savent pas, nous avons fait les sondages. Parce que le PDC IRDA, c'est un parti. La moyenne des sondages, 75% des sondés ont apprécié favorablement la visite du président Kiam sur le lieu-là. C'est ce qui nous intéresse. Sur les les cyberactivistes payés par des gens nous on s'en fout de ça. Voyez-vous, le président Kiam allez voir le président Dabou. N'ayez pas peur. J'ai dit aux gens du RHDP de ne pas avoir peur. Nous allons prendre le pouvoir en leur Ferrari. Nous sommes des Ivoiriens, nous avons un cœur. le PDCIR n'est pas un parti de vengeance ni de revanche. On va venir redresser le pays qui se calme. On n'aime pas quand on est dans l'opposition. On apprend beaucoup. On ne voit pas. Le président Kiam hier, on a discuté, il m'a dit qu'il n'est pas venu faire des revanches. Il y a des solutions. d'ingénieurs à mettre en œuvre pour le pays. Ce n'est pas pour venir régler des comptes. Donc, il n'y a qu'à éviter qu'il y ait la violence parce que le peuple doit s'exprimer librement et ce sera en faveur du PDCIR. Ce qui se passe à Jesco, c'est le résultat de l'échec de la politique de logement du RHDP. C'est l'échec. Le RDR avait promis construit des logements sociaux à 5 millions de francs CFA. Si je m'en voilà ma mère. Et que ces logements devraient se payer à terme pour devenir leur propriété. Le programme présidentiel de logements sociaux initié en 2015. Ils ont réactualisé pour dire avec un objectif de 150 000 logements projetés par le programme sur la période 2021-2025 pour un besoin de financement de 1 700 milliards de francs CFA. Ça n'a pas donné de faim. Ils sont venus à l'Assemblée pour dire qu'ils n'ont pas l'argent. Il faut qu'on taxe le fer et le ciment. Messieurs les députés, on est là. On a voté contre cette loi. La loi est passée. Ça fait un an et quelques deux ans. Quel est l'impact de cette loi sur les logements sur les euros ? Ça n'a fait qu'augmenter et creuser l'inflation. La question de logements et particulièrement l'accès aux logements sociaux des populations les plus défavorisées est une préoccupation pour tous les Ivoiriens. Depuis 2013, le gouvernement a promis qu'on a conçu 60 000 logements supplémentaires sociaux par an pour un coût de 600 milliards de francs CFA. Au démarrage de provoquer 72 sentiers ont été immobiliés. Mais le programme a suscité beaucoup d'engouements sans résultat par part. La demande enregistrée dépassant 60 000 logements prévus sur le projet initial 2012-2015. Mais près de deux décennies après le lancement de ce programme, on voit le résultat. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, au lieu de 5 millions, ils ont réagissé le coût des logements sociaux à 8 millions, à 12 millions, maintenant c'est 25 millions. quel est l'ivoirien moyen fonctionnaire travaillant qui peut se payer facilement 25 millions de logements ? C'est ça qu'on appelle logement social aujourd'hui. Alors, ne vous étonnez pas qu'il y a plein de tôt qu'ils agrandissent. Parce que les gens quand ils parlent des millions, et comme ils ont ça par jour, ils dépensent ça par jour, ils croient que tout le monde a accès à ça. Dans mon village, on n'a pas ça qu'on a pu c'était mon gourou. Mais c'est gros. Moi, je n'avais jamais vu un million comme ça avec mon papa jusqu'à ce que moi je travaille. Et quand j'ai travaillé, je suis allé aux états j'avais 250 000 francs de bourse. Il dit non, quand on a enlevé agio, quand on a enlevé tes sujets, c'est ça qui te reste. Je regarde le salaire brut, ce n'est pas loin de me satisfaire non plus. Vous savez ça, nous, on a vécu pendant des années avant que je monte en grade. Quelqu'un qui a 132 000. Aujourd'hui, on a amélioré je crois surtout des 200 000 français par les ingénieurs. déjeuner. Parle-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Un terrain à 5 millions ici aujourd'hui, il n'y a qu'à nous donner. Alors les jeunes gens qui peuvent, souvent même quand les jeunes travaillent dans le public là, 500 000 francs par mois. Comment il va économiser s'il est honnête, s'il ne puise pas dans les caisses de l'État, s'il n'est pas corrompu, s'il ne fait pas la corruption, il faut avoir l'argent pour payer un terrain et se construire. Alors que le ministre de la Construction vient de taxer le ciment et le fer. Parce que par en taxant le ciment et le fer, on peut avoir des logements sociaux. Voilà des jeunes. Il n'y a plus que dans mon village, on paie ciment et ciment aussi pour construire. Donc voilà la réalité qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a oublié de vivre dans les taudis, dans les ghettos, dans les maisons. Alors on ne voit pas ça et puis on va casser. On dit non, on les a prévenus. Mais est-ce que quand même c'est normal qu'en pleine année scolaire, on a cassé, cassé, où les enfants vont à l'école. Ceux qui ont fait ça, vous voyez ceux qui sont en train de dire, non seulement ils ont écrit une crise d'émotion, une crise humanitaire, mais ils viennent de créer une crise scolaire et universitaire. Ils ont créé une crise scolaire et universitaire. Moi, il y a mon petit-fils qui vit avec moi. Il y a un bien-midi, Tita, il m'appelle Tita. On dit qu'il n'y a pas d'école. Je sors partout. La pauvre ministre de l'éducation, qui tranquillement a d'autres choses à faire, on vient de lui ajouter une crise supplémentaire qui n'est pas nécessaire pour elle. Et ils sont ainsi, là ils parlent. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils viennent pour justifier. Moi, j'ai vu un papier circuler pour dire qu'ils ont donné préavis au directeur le 25 janvier. Est-ce que quelqu'un qui dort normalement, comme nous là, est-ce qu'il peut dire que j'ai donné préavis à une école le 25 et puis le 22, on se va, en février, on se va casser ? Ayons quand même pitié du peuple. C'est pour eux qu'on est là. Quand on votait à Yopougon, les Ivoiriens aussi, quelquefois, il faut qu'on leur rappelle leur choix. Nous, on avait un candidat, voilà qui est là. On dit le troisième. Voilà le résultat de troisième PDC, là. C'est ça qu'on est en train de vivre. On nomme quelqu'un et il veut commander ceux qui ont été élus. Et c'est normal. Voilà la réalité. Ça fait pitié. Mais ceux-là, ils n'ont pas de cœur à la poitrine gauche. Ils ont un sachet qui compte l'argent. Ce qui les intéresse. C'est l'argent qui les intéresse. Arrêtons ça. Dites à ceux qui ont fait ça, pour ceux qui peuvent l'apprécier, qui n'ont qu'à arrêter. Le président Fouboigny nous a légué au PDC-RDA un système libéral de gestion. Mais il a dit, le PDC-RDA ne prend pas un régime socialiste, mais il met en oeuvre un programme social de plus hardi. construit davantage d'écoles, des centres de santé, etc. C'est par la politique sociale du PDC-RDA que certains d'entre eux sont assis au conseil des ministres. À l'école primaire, on nous donnait les livres, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont de notre âge. À la fin de l'année, on récupérait. Pour ceux qui doivent venir. On veillait à ce qu'on entretienne les livres. On est rentrés au collège. Pareil. Et là même, c'était encore plus. Parce que quand tu étais brillant, on te donnait des prix. Prix de mathématiques, prix de littérature, prix de tant, tant, tant. Et on ramassait plein de prix comme ça. On était à l'internat. Bon, on ne va pas parler des internats. Mais les internats, c'était encore du luxe. On donnait le papier génie. On mangeait le beurre. C'est là-bas que nous, on appelait à manger le beurre au pain. Et c'est comme ça, enfant de paysan que je suis, née d'une mère de 13 enfants, 13 enfants, donc je suis le 10e, qui a pu faire les études en Dakoro dans mon village, à Bandukou, à Bangourou, à Abidjan, aux Etats-Unis, et j'ai terminé en Angleterre avec le PhD. Voilà le résultat de Félix Foubaïou. Félix Foubaïou. Alors, si on ne peut pas faire, chez nous, on dit que quand ton papa fabrique des pirogues, que tu ne peux pas en faire, il faut fabriquer la navette du tisserand. Le tisserand, sa navette, ça ressemble à une pirogue. S'il ne peut pas ressembler au fouet, il n'y a qu'à faire une pirogue quand même. Je parle aujourd'hui avec mon cœur parce qu'on est dépassé. Je ne vais pas terminer celui-là en disant que Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. La politique, ça aussi, c'est pour servir le peuple. Et aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, il y a un scandale à part. Mesdames et Messieurs, j'ai, dans ma publication, qu'on va mettre à votre disposition, expliqué la politique de construction de l'eau-monde sur le PDCIRD avec l'appui du groupe parlementaire PDCIRD. Depuis la psychologie, la société d'équipement de terrain urbain, l'OSU, etc., etc. Quand vous voyez ici, tout ce qui est là, c'est le PDCIRD. Derrière, c'est le PDCIRD. Les enseignants ont pu l'acquérir. Les instituteurs ont pu l'acquérir. Les travailleurs ont pu l'acquérir. Quand vous allez à Yopougou, tout ce qui est construction de type modèle, c'est l'oeuvre du PDCIRD. Et le président Fouboyen Manger est arrivé. Il a dit que les gens sont restés longtemps dans les maisons. « Allez-y, m'évaluer ça. » Ils ont évalué. Ils ont estimé que, quand ils ont fixé les prix, le président Fouboyen a dit, « Bon, voilà les prix fixés par l'expertise. » Mais le parti, l'État va prendre la moitié de ces prix-là. Donc les gens ont payé la moitié des coûts réels par expertise. Voilà un libéral qui fait du social. C'est ça la politique à visage humain. Je ne vais pas... Donc, quand je vais vous donner la vie, vous verrez toutes les réalisations du PDCIRD. Donc, le district d'Abidjan a tout simplement agi par abus de pouvoir. Toutes les déclarations faites par les responsables du district apparaissent comme des contre-vérités. On a informé le fondateur, le fondateur dont on n'a pas informé, le maire dit autre chose, le district dit autre chose. Mais ne prenez pas des Ivoiriens pour des idiots quand même. Pendant que nous aménageons des abris pour accueillir des réfugiés dans le pays, nous mettons à la rue nos propres Ivoiriens. C'est pourquoi le président s'est rendu sur la rue le jeudi 22 février 2024. Je l'ai accompagné avec le député. Et le président, malgré les obstacles que je viens de citer, a pu le voir. Mais le PDCIRDA, dans son programme de gouvernement, vous verrez ce que c'est que faire un programme de logement social. Vous allez voir. parce que nous, on est pour base. Rappelez-vous que le PDCIRDA est un parti qui est né du syndicat agricole africain. Donc, demandez-nous là. Mais, je ne vais pas terminer sans rappeler aussi que les productions, de vous dire que les productions du Vrières dont on parle vont connaître encore d'énormes difficultés à venir. J'ai vu quand j'étais à la télévision qu'il y a un programme de distribution d'entrants par le ministre Franchard de la télévision. Mais ce processus, cette division, c'est faire un témo de toutes règles agronomiques. C'est vraiment... C'est quelquefois même, j'ai honte même pour les agronomes du RDA. Ils entendent les humilier. Si vous voulez, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Quand on regarde tout ça, on se dit, ce n'est pas demain la veille, la fin de l'eau d'écriture dans le secteur agricole. Vous avez suivi aussi qu'on a eu l'interdition d'exportation des produits vivriels. Vous savez qu'avant-hier, ils ont enlevé ça. Ils ont interdit pour six mois. Et puis un mois après, ils ont enlevé. Vous voyez comment on joue comme... C'est un jeu de dames qu'on appelle ça des Q2. On peut revenir là-dessus avec les questions. Mais voyez-vous ce tâtonnement-là, un pays qui a quand même combien de tâtonnements ? Ils ont failli même... Ils ont créé une crise diplomatique. Parce que j'ai vu le pays de Sahel, un président qui a pris ça comme une volonté de les étouffer. Alors que pendant qu'on a interdit ça, il y a des Ivoiriens qui ont tout perdu. Il y a des structures qu'on a mises en place pour fabriquer l'Atchèque. D'ailleurs, on va revenir sur le programme de l'Atchèque. Qui a failli se faire labelliser face au Atchèque. Et des gens font 2 tonnes d'Atchèque par jour qu'ils exportent. 60%, 60%. Et on arrive là. Bref. Le port port du Péressay a été très clair. Le débat, il est clos. a été très clair. – Sous-titrage FR 2021